J'ai envie de vous retrouver pour le 100% Foot, Farid Enko, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Petit message, grand merci au personnel hospitalier pour tout ce que vous faites. Comme à chaque fois, on est ensemble pour 20-30 minutes, on pousse les meubles et on se met à l'aise. Aujourd'hui, aujourd'hui, certes, horaire atypique, mais événement exceptionnel avec l'international irakien Ahmad Ali, qui joue actuellement du côté du FC Rouen, donc pas très loin d'ici. Donc voilà, venez, venez nous rejoindre, n'hésitez pas à poser vos questions, elles sont toujours, toujours les bienvenus. J'envoie l'invitation à Ahmad et on commence ensemble. Et merci à tous ceux qui se connectent. Ne bougez pas, j'arrive, tac, tac. Voilà, voilà, c'était envoyé, merci, merci à tous ceux qui se connectent. L'événement de la journée est ici même, avant peut-être de penser à la soirée. Donc merci, merci de vous connecter, de poser vos questions, n'hésitez pas sur toutes les bienvenues. Je vois que Ahmad est déjà parmi nous, je lui envoie, merci, je lui envoie l'invitation et on démarre ensemble. Non, il est là, il est là, voilà. Du FC, au moins. Bonjour, bonjour Ahmad, comment vas-tu ? Bonjour, ça va, merci, et vous ? Très bien, très bien, je ne sais pas, on se tutoie, on se vouvoie ? C'est comme vous voulez. Bon allez, on va rester sur le tutoiement. Merci d'avoir accepté l'invitation, Ahmad. pour te dire, pardon, j'ai prévu trois thèmes. Le stade René, forcément, là où a commencé un peu votre formation, le FC Rouen, votre club actuel, et puis on terminera avec la sélection irakienne située d'accord. Ahmad, je crois que tu as commencé du côté de Ginglin, en Bretagne, puis poste formé au stade René. Comment ça s'est passé là-bas, en Bretagne ? J'ai commencé à Jacques-Linsesson en débutant. Après, j'ai intégré aussi le centre Henri Guélin, le pôle sport de Bretagne. J'ai fait deux ans là-bas, ce qui m'a permis de rejoindre le stade René après au centre de formation. Très bien, très bien. Et ça va, ce n'est pas trop dur de s'adapter au temps breton ? Ça va, j'ai l'habitude maintenant. Oui, c'est vrai qu'en Normandie, je me doute qu'on s'y adapte aussi. Et c'est en Bretagne, Ahmad, que tu t'es dit, le football, je veux en faire mon métier ? Depuis tout petit. Après, j'ai suivi les traces de mes oncles, de mon grand frère aussi. Et dans notre famille, c'est que le football. Et ça ne s'est jamais arrêté. Et tu dis, forcément, tu as été repéré au vu de ton talent, ton potentiel par le stade René. Mais est-ce qu'à l'époque, tu avais eu d'autres opportunités ? Lui, après, j'avais Guingamp, Lorient. Il y en avait d'autres aussi, mais rien de concret. Mais la meilleure proposition, et au moment-là aussi, le stade René, c'était le meilleur centre de formation. Et après, j'y allais souvent aussi le week-end, quand mon frère jouait. Et ça m'a beaucoup donné envie. Et qui a eu la décision finale ? Est-ce que c'est toi, c'est ton frère, c'est les parents ? Un peu les deux. Parce que moi, ma mère, elle voulait plus que j'aille à Lorient. D'accord. Je me rappelle, quand il y avait encore Julien Stéphan à Lorient, je crois qu'il était intéressé aussi. Et ils avaient un oeil sur moi aussi. Et mon père lui, c'était plus le stade René. Et ça, c'était comme ça. Après, on avait joué contre le stade René, je me rappelle, avec Jean-Glain Sesson. Et dans la foulée, après le match, ils m'ont invité à voir Rennes-Lyon, route de Lorient, avant cette année. Et juste après, non, juste avant, avant le match, j'avais signé. J'avais signé directement. Pour eux. Et est-ce que toi, tu peux nous parler un peu de… Bon, parce que j'en entends parler, mais toi, tu l'as connu de l'intérieur. C'est quoi l'ADN de cette formation Renéz ? Bon, moi, quand je suis là-bas, c'était la possession. La possession, c'était surtout ça. Et on prenait du plaisir. On prenait du plaisir. Après, on avait des vrais coachs aussi. On nous entraînait bien. On faisait des vraies séances. Le week-end, on prenait du plaisir. Il y avait les résultats. Et on progressait. On progressait petit à petit. On montait. Souvent, on était surclassés aussi avec les plus vieux. Et c'est ça aussi. Ce qui est bien au Stade René, c'est qu'ils font beaucoup surclassés les plus jeunes. Ce qui nous permettait de jouer plus haut, bien avant. Et de progresser plus vite. De progresser plus vite. D'accord. Oui, tout à fait. Mais à l'issue de ton contrat à stagiaire, finalement, tu vas prendre la direction du Forest, de Saint-Etienne. Pourquoi ça n'a pas marché au Stade René ? Peut-être un manque de travail. Peut-être un manque de travail. Après, il y avait les générations en dessous aussi. Il y avait des joueurs qui avaient beaucoup de talent aussi, qui poussaient. Surtout la génération en 97. Il y avait des bons talents aussi. Il y avait des bons joueurs. Comme qui ? Il y avait Ousmane Dembélé, il y avait Denis Villepoa, Jérémy Gélin. Avant, il y avait Romain Leméoté. Mais bon, toi aussi, Ahmad, tu as du talent. Je ne vais pas me lancer des fleurs. Mais après, j'étais dans les clous à un moment aussi. Et tu dis, il m'a manqué un peu de travail. C'est-à-dire que c'est vrai que lorsqu'on est jeune, on ne se dit pas finalement pour peut-être gravir les échelons ou franchir les étapes. Il faut en donner deux fois plus. Après, moi, le problème, c'est que j'étais 2 ou 3 de ma génération à être souvent surclassé. Ma génération 95 ou 94. Et vu que j'étais surclassé, je me disais que c'était acquis. Du coup, je bossais moins. Alors que je pense que j'aurais eu plus du travail, mon physique et tout aussi parce que c'est important. Et c'est un truc que je n'avais pas fait. Et aujourd'hui, tu as du regret avec du recul ? Non, je ne regrette rien. Après, c'est sûr que j'aurais aimé jouer au stade René, dans le stade et tout, signer mon contrat pro là-bas. Après, c'est comme ça, c'est des choix. Mais quand on te connaît un petit peu, Ahmad, forcément, facile avec le ballon, profile un peu, je me permets, profile un peu à l'Espagnol. Un centre de gravité bas. Ce type de jeu aurait dû plaire quand même au stade René. En jeune, oui. Après, arriver au niveau, dans le monde pro, je pense qu'il faut du physique aussi. Surtout au milieu. Au milieu, on en demande beaucoup. Et c'est rare de voir un jeune avec peu de physique au milieu. C'est plus des grands gabarits, des joueurs physiques qui charbonnent au milieu. Après, peut-être qu'un ou deux sont sortis. Mais c'est rare. C'est rare, c'est rare. Même si j'espère qu'on va quand même vers cette évolution du jeu à l'Espagnol même en France, où on donne plus la chance aux joueurs. Petit gabarit, intelligent, habile avec le ballon. Tu en parlais tout à l'heure, Ousmane Dembele. Il était déjà, je ne sais pas, peut-être que tu avais l'occasion de jouer avec lui, contre lui. Il était déjà aussi percutant qu'aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Après, là, c'est sûr qu'il a progressé. Il ne peut que progresser. Mais avant, c'était déjà une petite pépite. C'était déjà une pépite. Et c'était trop facile pour lui. C'était trop facile. Il avait déjà les deux pieds, même techniquement, tout. J'allais te demander. Il jouait déjà avec les deux pieds à l'époque ? Oui, bien sûr. Et est-ce que... Donc, tu avais joué contre lui ou avec lui ? Avec lui. Avec lui. Est-ce que tu as une anecdote, peut-être, même si tout ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Mais est-ce que... Je ne sais pas, moi. Est-ce que, lors d'un match, il avait dit qu'il allait marquer tous les buts ? Ou il avait une superstition ? Est-ce que tu as une anecdote ? Franchement, non. Avec lui, non. 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 Je n'en ai pas. Pas un souvenir, en tout cas. Ok. Bon. Que des bons souvenirs. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que lui, c'est vraiment... Est-ce qu'il mettait l'ambiance dans le vestiaire ? Oui. Après, nous, on l'appelait Moustique. Parce qu'il était tout fin et tout. On l'appelait Moustique. Mais oui, après, il a son caractère. Il a son caractère. Il est chambreur. Et il a toujours le sourire. Et franchement, c'est un bon gars. Et je terminerai sur Ousmane Dembele. Là, on sent que, quelque part, il est rentré à la maison. On le sent heureux. Est-ce qu'à l'époque, il avait déjà cette idée de jouer pour Paris ? Ou il n'en avait jamais parlé ? Après, il vient de la région. C'est ça. Il vient de la région. Et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, ça a beaucoup évolué. Et après, tous les clubs par là où il est passé, c'est que des gros clubs. Et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, ça se passe très bien. Et j'espère que ça va continuer pour lui. Exactement. D'ailleurs, tu penses que ce soir, il va mettre une passe-dé ou il va marquer un but ? J'espère les deux. J'espère qu'ils vont gagner. Je t'écoute avec beaucoup d'attention et je le souhaite également. Et donc, ton quotidien, c'est le FC Rouen, Ahmad. Si je te dis que tu es un peu le régulateur de cette équipe, est-ce que tu es d'accord avec moi ? On est plusieurs. Après, il y a Benzer aussi qui fait du bien au milieu. Il fait une bonne saison. Il est performant. Il est régulier. Après, nous, on est autour. On essaie de faire le boulot. On essaie de faire ce que le coach demande. Et ça se passe plutôt bien. Et sur le terrain, dans ton rôle de milieu de terrain, est-ce que tu es totalement libre ? Ou il y a quand même une part de défensive à respecter ? Il y a une part de défensive à respecter. Après, le coach, ce qui est bien, c'est qu'il me laisse faire mon jeu. Il sait que ma qualité de jeu, c'est les passes. C'est de trouver les passes vers l'avant, dans la défense, entre les lignes. Ce qui fait que je suis libre et je suis en confiance. Il ne me demande pas juste de défendre et de rester devant la défense. Il veut que je prenne les barres de manche, je fasse le jeu. Après, c'est sûr qu'il faut aider aussi. Il faut défendre. Et j'essaie de respecter le maximum. Est-ce que ça a toujours été le cas dans ta carrière jusqu'à maintenant ? Tu as été jeune encore, Ahmad. Mais est-ce que tu as toujours eu ces cartes libres dans le jeu ? Ou tu te sens vraiment à l'aise dans cette équipe du FC Rouen ? Franchement, là où je me suis senti le plus à l'aise, c'était à Rennes, à Saint-Brieuc et à Rouen. Après, j'ai eu des coachs différents. Ils ne demandaient pas la même chose. Après, les joueurs aussi. Les joueurs, tu t'adaptes. Et c'est sûr que là, aujourd'hui, je suis avec Maxime Dornano et c'est un coach qui me laisse jouer mon jeu. Et ce qui fait que j'aime bien, c'est pour ça aussi. Exactement. Et tant mieux. Je sais que les spectateurs, les supporters rennais prennent plaisir à regarder Rouen et à faire seulement Ahmad. Peu de passes D, tu me dis si je me trompe. Qu'est-ce qui te manque, peut-être, pour en mettre davantage de la lucidité ? Non, il faudrait que Damien Léopi finisse les actions, je pense. Ce serait bien. Après, c'est sûr que j'ai moins de stats que quand j'étais à Saint-Brieuc. Après, je ne cherche pas uniquement ça. Je cherche plus à porter à l'équipe, à jouer. Après, si les stats doivent venir, ça viendra. Bien sûr. Et après, là où on a les résultats, c'est plus important. Mais tu es d'accord que malheureusement, on est passé dans une époque où les stats sont presque plus importantes que le jeu ou l'intelligence du joueur ? Oui, bien sûr, c'est important. Aujourd'hui, souvent, les clubs regardent ça aussi. Les stats, le nombre de modes joués, un peu de tout. Parce que maintenant, ils calculent tout. Exactement. C'est sûr que c'est important. Voir peut-être trop. Est-ce que l'épopée de la Coupe de France, j'en avais parlé avec le gardien de Butagoun, Léonard. Est-ce que l'épopée de la Coupe de France, elle a complètement disparu des têtes ou elle y est encore un petit peu ? Je pense encore un petit peu. On est frustrés un peu quand même. Parce qu'on aurait aimé aller jusqu'en demi-finale. Je pense qu'il y avait de la place. Après, Valenciennes nous a bien tenus. Nous a endormis, je pense. Nous nous a bien endormis pendant ce match. On est tombés dans leur jeu aussi. Et je pense que nous aussi, on n'a pas fait la performance qu'il fallait. Je pense qu'on manquait encore un petit peu quand même. Peut-être de maturité ou peut-être qu'il y avait un peu de fatigue dans les jambes. Fatigue, je ne sais pas. Parce qu'un quart de finale, je ne pense pas que tu penses à la fatigue. Parce qu'après, surtout, en plus avec le public qu'on avait, ça nous poussait encore plus. Mais après, je pense que ça vient de nous. Ça vient de nous et on n'a pas réussi à renverser le truc. D'ailleurs, cette complicité qu'il y a eu avec le public, tu l'avais déjà vécu avant ? Non, franchement, c'est la première fois. C'est la première fois. Après, à Saint-Ruée aussi, il y avait du monde. Mais c'était un statut petit. Ce n'est pas la même ambiance. Mais après, il y avait du monde. Bien sûr. Il y avait du monde quand même qui venait voir le match. Je suis d'accord. Et tu es à Rouen à cause ou grâce à ton frère ? Non, grâce à moi et grâce au coach. Au coach aussi parce qu'il m'a fait confiance. Parce qu'au début, je ne sais pas si j'étais sur ses plans. Peut-être qu'il y avait déjà beaucoup de milieux. Peut-être qu'il cherchait ailleurs. Et c'est plus grâce au coach, je pense. Mon frère, je ne t'ai pas esprit de le suivre. Non, je me doute. Je me doute. Non, mais c'est une belle histoire aussi à raconter. Et lorsqu'on joue avec son frère dans la même équipe, est-ce que de temps en temps, on pense peut-être trop à lui donner le ballon ou pas du tout ? Non, du tout. Des fois, je ne lui donne pas. Il me dit « mais là, moi et tout ». Mais non, je ne pense pas à ça. Sur le terrain, il n'y a pas de frère. Tous les autres joueurs, ils sont pareils. Je joue mon jeu. Si je dois la mettre, je la mets. Si je ne peux pas, je ne peux pas. D'accord. D'accord. Mais je voudrais encore m'attarder quelques secondes sur ça, sur cette chance de jouer avec son frère dans la même équipe. Comment ça se passe, Ahmad ? On va dire J-1, est-ce que vous partez déjà peut-être la veille, vous décryptez le match du lendemain. Le jour J, vous partez ensemble. Comment ça se passe ? Ça dépend quand on joue à domicile. Après, moi, souvent, j'ai mangé chez lui. Souvent, j'ai mangé chez lui. Mais sinon, après, quand on est à l'extérieur, à l'hôtel, on est souvent ensemble aussi. Quand il est là, après, cette année, il n'a pas eu beaucoup de chance. Il a souvent été blessé. Mais sinon, on est souvent ensemble, même dans la chambre, et on discute. Et qui est le plus fort de l'hôte ? C'est lui. Ça lui fera plaisir. Et forcément, oui, après chaque match, est-ce que vous décryptez le match ensemble ? Ça dépend. Après, on dit ce qui allait et ce qui n'allait pas. Après, chacun a sa critique. Peut-être qu'on ne voit pas le foot pareil. Après, ce n'est pas le même poste aussi. Non. Ce n'est pas le même poste. Du coup, on voit le jeu différemment. Après, chacun a sa critique. En tout cas, les parents doivent être très fiers. Est-ce que là, on arrive bientôt à la fin du championnat ? Est-ce qu'on se dit vivement la fin du championnat ? Ou on se dit vivement la saison prochaine ? Non. Nous, on essaie de jouer la deuxième place toujours. On sait que ça va être dur, mais on y croit. Donc, mathématiquement, c'est possible. Parce qu'en haut, ça perd des points. Même le resteur, d'ailleurs, perd des points. Après, le resteur, ils sont déjà champions. Ils sont tranquilles. Mais après, il y a Nancy, Marty et New York qui sont devant. Et celui-qu'en, on joue New York. Ça va être un gros match. Et c'est ça, nous, de faire le boulot. En tout cas, nous... Après, c'est sûr que peut-être qu'il y en a. Ils pensent à l'année prochaine aussi, vu ce qui se passe au club. Oui. Mais le coach, il essaie de nous faire... Il essaie de nous laisser concentrer sur le terrain. Et après, tout ce qui se passe en dehors, nous, on ne s'occupe pas trop. De toute façon, on n'y peut rien. Oui, oui. Tu parles de la question du rachat du club. C'est ça. Du coup, nous, on s'entraîne. Après, il y a toujours les sourires. On prend du plaisir, on s'entraîne. Et le plus important, c'est d'être prêt le week-end. Et donc, à quel match tu t'attends contre New York ? C'est vrai que New York a été quasiment toute la saison dauphin du restart. Là, ils font souvent des faux pas. Tu t'attends à quoi ? À un premier quart d'heure très compliqué ? Ou il va falloir maîtriser le match du début à la fin ? Je pense que tout va dépendre de nous. Tout va dépendre de nous. Après, New York, ça reste une grosse équipe du championnat. C'est l'un des centres de Ligue 2. Et leur objectif, c'est de remonter directement. Et après, c'est dur pour eux aussi. Parce que juste avant la trêve, on était parti jouer chez eux aussi. On avait fait un gros match. On avait gagné demain. On était passé deuxième. Et on sait que c'est une belle équipe. Et après, tout va dépendre de nous. Tout va dépendre de nous. Donc, on peut s'attendre à un gros match en perspective. Peut-être même une finale pour la montée. Parce qu'il y aura forcément un vainqueur vaincu. Peut-être pas. Il y aura un match nul. Tout est possible dans le foot. Et d'ailleurs, Ahmad, sans peut-être attendre cette fin de championnat, après Rouen, c'est quoi la suite pour toi ? Moi, je suis toujours à Rouen. J'ai un contrat de deux ans. D'accord. Il me reste encore une année. Et après, tout dépendra de ce qui se passera en dehors du foot. Et pour l'instant, je n'ai pas la tête à ça. Je reste concentré sur mes entraînements, mes matchs. On verra bien la suite. Est-ce que, je ne veux pas me faire des ennemis rouennais, mais mis à part le championnat français, est-ce qu'il y a un championnat européen qui t'intéresse plus qu'un autre ? Le championnat espagnol. Ouais. Le championnat espagnol, j'aime bien. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, comme je le disais peut-être tout à l'heure, tu as un profil un peu à l'espagnol. Non, pas que ça. Même regarder les matchs. Regarder les matchs, ça joue au football. Et après, moi, mon équipe, c'est le Real de Madrid. C'est un plus. Mais après, j'ai fait des essais aussi à Gironne. J'étais parti là-bas, j'étais avec la réserve. Après Rennes. D'accord. Et quand j'étais là-bas, même si j'étais avec la réserve, ça jouait beaucoup. Ça jouait beaucoup au ballon. Je prenais du plaisir. Et après, c'est l'Espagne aussi. C'est un beau pays. Je pense que vivre là-bas, faire des années de football là-bas, je pense que ce serait bien. Bon, tu aimerais y retourner. Et donc, on verra, comme tu dis, on verra la fin du championnat et voir déjà ce match contre New York. Terminons par l'Irak. Première sélection à 27 ans, c'est ça ? C'est ça, oui. Ce n'est pas commun. Est-ce que tu y pensais depuis longtemps ou finalement, l'important, c'est de l'avoir connue, cette sélection ? Moi, j'y ai pensé aussi. Après, en plus jeune, j'ai fait sélection française. Oui. Et après, quand tu es sélectionné par l'équipe de France, c'est quelque chose aussi, surtout en jeune. Avec les U18, avec Coman, Hernandez et d'autres. C'est ça. Et après, petit à petit, quand tu montes et tu ne joues pas on va dire dans le monde pro, en Ligue 1, tout ça, c'est compliqué de rester en équipe de France. Et après, le fait que je ne suis plus sélectionné en équipe de France, j'avais quand même un oeil sur l'équipe iracaine aussi. Et qu'est-ce que ça fait de porter ce maillot ? C'est une fierté pour tout le monde, pas que pour moi, même pour la famille, la famille qui est au pays. Tout le monde était heureux. Et après, je crois qu'il m'avait contacté aussi, mais pas le coach-là, mais le coach des plus jeunes. D'accord. Les esports. Mais je n'avais pas encore mon passeport iracain. Je ne l'avais pas renouvelé. Et il y a deux ans, j'étais parti au pays en vacances et je l'avais refait. et ça m'a permis d'intégrer aussi. En tout cas, quand tu as appelé, tu n'as pas hésité une seconde ? Non. Non, non. J'attendais que ça. Exactement. C'est beau. C'est beau. Et c'est vrai que, là, actuellement, il y a un sélectionneur espagnol, Jesús Garcia. Non, c'est ça, non ? Non. Jesús Casas. Vas-y, vas-y. C'est Jesús Casas. Après, moi, je ne sais pas comment on le dit en français. D'accord. Bon, d'accord. C'est Jesús. Il a été l'adjoint de Luis Enrique en sélection espagnole de 2018 à 2022. Je crois que c'est ça. C'est ça. Avec le truc de Barcelone aussi. Voilà, exactement. Et donc, lui, c'est un adepte du jeu de possession. Aussi. Il essaie d'adapter ça aussi avec la sélection iracaine. Et depuis qu'il est là, je pense qu'il y a un gros changement au niveau du jeu. Peut-être qu'avant, ce n'était pas le même jeu. C'était plus du jeu direct et les duels. Mais c'est vrai que même avec les séances qu'on faisait et tout, c'était plus à base de taureau, conservation, des jeux. Et ça se voit qu'il veut changer quelque chose. Et le sélectionneur te demande de prendre des initiatives, d'être un peu le patron sur le terrain ? Le patron, je ne sais pas, mais il veut que je joue mon jeu. Il veut que je joue mon jeu et j'essaie. J'essaie. Oui, bien sûr, tu essayes et tu fais très bien. Tu as participé à la Coupe d'Asie des Nations en Qatar. Est-ce que lorsqu'on revient d'une telle compétition, on en ressort différents, grandis ? Moi, je suis resté le même. Je suis resté le même. Après, j'ai beaucoup appris. Parce que ce n'est pas le même football. C'est un autre niveau. C'est beaucoup plus élevé que la nationale. Ah oui. tu ne peux plus progresser et apprendre. Et maintenant, si on s'attarde encore quelques secondes sur la sélection irakienne et l'Irak et le football, surtout en Irak, là-bas, c'est le sport le plus populaire ? Franchement, même là-bas, tout le pays, ils soutiennent le football. Même dans la ligue irakienne, ça a beaucoup évolué. Les stades, ils sont remplis. Souvent, ils sont remplis. L'ambiance, elle est magnifique. Et je pense que ça va attirer le monde aussi. Ça a déjà attiré beaucoup de joueurs du côté du Brésil, en Afrique et tout. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent maintenant. Et je pense que ça va donner envie peut-être aux Européens aussi, peut-être bientôt quand ça va. Les binationaux ? Oui. Et vous parlez, non, tu parles le kurde mais pas l'arabe, c'est ça ? C'est ça. Je présume que dans cette sélection, on peut très bien parler le kurde sans parler l'irakien ? C'est mieux de parler l'irakien, je pense, parce qu'il y a beaucoup d'irakiens. L'anglais aussi. D'accord. L'anglais, après, il y a des joueurs qui parlent plusieurs langues. Ils parlent hollandais, suédois, plein de langues. Et eux, ça les facilite encore plus. Après, moi, j'ai du mal avec l'anglais. Après, il y a un traducteur aussi qui est là. Il traduit en espagnol, en anglais et en arabe. Après, il y avait des joueurs kurdes aussi. Ils m'ont aidé. Ils me tradusaient ce que le coach l'utilisait. Il y en avait un aussi qui parlait un petit peu français, qui joue en Suède. Du coup, ça m'a facilité. Non, tant mieux. Et le premier maillot, il a été pour qui, Hamad ? Pour mes parents. et là, il y a eu un maillot et je présume dans le salon, peut-être, comme une fierté. Voilà, bien sûr. Dans un cadre. Et dans un cadre. Non, mais ça doit être magnifique. Tout à l'heure, tout à l'heure, tu parlais de, quand même, pour revenir 30 secondes en arrière de l'équipe de France, elle est eu 18, avec les Coman, les Hernandez, peut-être qu'il y avait peut-être même Dembélé, enfin, moi, je ne sais plus. Quels souvenirs tu gardes de cette époque en 18 avec l'équipe de France ? C'était une fierté aussi. Surtout que nous, on est au stade René. Avant, c'était dur de se signer pro à 17 ans, à 18 ans. Il fallait passer par stagiaire pro, faire des années en réserve avant de passer chez les pros. Même la génération 94, qui était une grosse génération avec mon frère, Bakayoko, Steven Moreira. Ah oui. Il y en a plein. Cédric Coutonji, Adrien Unou, ils avaient une grosse génération. Et même eux, ils avaient du mal à rien que de s'entraîner avec des pros, ils n'allaient pas. Et nous, ce qui nous a permis aussi, je pense que c'est la gambardella quand on avait battu le PSG 3-1. Et... Je ne sais plus. C'est qu'une fierté. Tu dis que tu n'es pas pro. La plupart des autres, ils étaient tous pro, je crois, en plus. Ils étaient tous pro et de jouer avec eux, d'intégrer le groupe. D'ailleurs, en Allemagne, jouer contre l'Allemagne, c'était beau. Oui, oui. Je pense que, comme tu le dis, voir autour de toi autant de jeunes, de potes, même de potes, signés pro, et que toi, ça tarde un peu. est-ce que tu t'es posé des questions à cette époque ? Non, non. Non ? Non, franchement, quand on était à Rennes, même pas. Parce que nous, on savait qu'on devait passer par la case de Stagia Pro. C'était rare. Peut-être un ou deux joueurs comme Wesley Saïd, Nicolas Janvier, 98 aussi. C'était rare. Peut-être deux, trois qui ont signé pro directement. D'accord. Mais sinon, la plupart, on est tous passés par Stagia Pro. D'accord, d'accord. Et oui, tout à l'heure, je le disais, moi je reviens, c'est un peu mélangé, mais tu es passé par le Forest, par l'AS Saint-Étienne. Là aussi, c'est un club emblématique, historique du championnat français. Ouais, franchement, c'était beau aussi là-bas. Surtout quand j'allais voir les pros jouer, l'ambiance, je crois, Guichard, c'était magnifique. Après, sur le terrain, pour moi, c'était un peu plus dur. Parce qu'il y avait beaucoup de joueurs pros qui étaient écartés du groupe avec Galtier, ce qui faisait qu'il redescendait avec nous. Ils étaient pluritaires. Oui, c'est ça. D'accord. Et avec Galtier, il venait vous voir de temps en temps ou pas du tout ? Non, je n'ai pas de souvenirs où il venait nous voir. D'accord. D'accord. Bon, espérons également que l'AS Saint-Étienne arrive à monter cette année. Et je terminerai par ça. Bon, peut-être, ce n'est pas une note positive, mais c'est bien aussi de partager son expérience. Et je le rappelle à ceux qui nous écoutent et qui regarderont le replay, tu as connu une période sans club de chômage. Est-ce qu'à cette époque-là, tu as songé à arrêter le foot ou pas du tout ? Non, jamais. Je m'entraînais tout seul. Je m'entraînais tout seul. Après, j'avais demandé au stade prochain si je pouvais juste m'entraîner pour garder le rythme. Et eux, ils avaient déjà un effectif plein. C'est compliqué. Déjà, quand tu as un effectif de 26 joueurs, tu en rajoutes un. Il faut s'adapter. C'est compliqué. Et je n'ai pas lâché. J'ai continué à bosser de mon côté. Et après, j'ai eu la chance. Guillaume Alannou, il m'a contacté. Il m'a dit qu'il y avait une opposition le mercredi. Je suis allé. Et ça s'est bien passé. Après, il y a eu des bons retours avec les joueurs. Le coach Guillaume Alannou, ça s'est fait comme ça. Après, ils m'ont proposé de rester. D'accord. Tant mieux, comme quoi tu as rebondi assez rapidement. Mais d'où te vient ce caractère où finalement, tu te dis qu'il ne faut jamais lâcher. C'est bateau, ce que je veux dire. Mais c'est comme dans une carrière, il y a des hauts et des bas. Donc, tu t'es toujours dit finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Aussi. Peut-être qu'après, on voit les choses différemment. Parce que peut-être que des fois, on est trop gentil, on pense. Mais au final, il ne faut pas. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Après, je pense que ça vient de mon père aussi. Il nous a toujours soutenus. Il a toujours été derrière nous. Et même la famille au pays, ils ont toujours voulu qu'on réussisse. Et c'est pour ça aussi, je pense que ça nous a permis de ne pas lâcher. très beau. Voilà. On ne pouvait pas mieux terminer par ces propos, Ahmad. Comme quoi, il ne faut toujours pas lâcher. Pas lâcher. Et puis, quand on a autour de soi une famille soudée, c'est sûr que ça peut aider. Merci, Ahmad. Je te souhaite plein de bonnes choses pour cette fin de saison avec le FC Rouen, avec le maillot de la sélection irakienne. Et puis, au plaisir de te voir derrière mon téléviseur prendre notre plaisir. Et puis, à très bientôt peut-être. Merci. Avec plaisir. Merci, Ahmad. Merci. Bon après-midi. Merci à vous aussi. Merci. Ciao. Merci. Voilà, c'est terminé. Voilà. On a respecté, du moins, on a essayé le timing. Et c'était très, très intéressant avec Ahmad Ali, international irakien du FC Rouen. Voilà, on a parlé de ses débuts du côté de la Bretagne. et le stade René, son club actuel, le FC Rouen. Et puis, forcément, le maillot irakien très important. C'est sélectionné pour la première fois à 27 ans. C'est beau, c'est beau. Voilà, je vous laisse tranquille. N'hésitez pas, par contre, avant de liker, commenter, partager ce live. Ça fera toujours plaisir. Si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le. J'aurai plaisir de vous retrouver peut-être bien d'ici la fin de la semaine. Voilà, je vous laisse tranquille. Passez une bonne soirée et j'espère vous retrouver très très vite. Ciao, ciao.